C'était un match important, c'est vrai que c'était un tournant du championnat. On était dans l'obligation de gagner pour rester au contact et voilà, on a réussi à le faire, à tenir. On a fait un grand match cet après-midi et c'est très bien, il faut continuer comme ça. C'est vrai qu'on marque juste avant la mi-temps, ça nous fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on a fait une grosse première mi-temps, on a plusé beaucoup d'énergie, c'est vrai qu'on a beaucoup donné dans cette mi-temps. En deuxième mi-temps, on a un petit peu plus souffert, mais c'est vrai qu'on a su être solidaires pour pouvoir tenir ce score et gagner cet après-midi, c'est l'important. Je pense qu'on a fait une très belle entame où on a vraiment été performants dans tous les domaines. Je pense qu'on a beaucoup donné, ensuite on a réussi à marquer. Si on n'avait pas marqué en premier temps, on aurait peut-être été un peu malheureux parce qu'on a eu pas mal d'opportunités. Ensuite, 1-0, vu qu'on a livré pas mal d'énergie, on a un peu joué une deuxième mi-temps avec beaucoup de solidité. Avec un état d'esprit vraiment de combattants, vraiment un état d'esprit irréprochable de la part de tous, tous ceux qui sont rentrés. Avec vraiment l'appui aussi du public qui nous a fait plaisir et qui nous a donné beaucoup de force. On espère justement que jusqu'à la fin, ils seront là pour encore nous encourager et nous donner encore pas mal d'énergie pour réaliser notre rêve. C'était un peu un match-arnière pour nous. Si on ne gagnait pas, c'est sûr qu'on était en grande difficulté. C'était un peu une de nos dernières chances, donc forcément on ne voulait pas la louper. Après, ce qui est difficile, la motivation est là. J'avais peur qu'on ait trop de pression par rapport à ce match et qu'on soit un peu inhibés. Et ça n'a pas été le cas. On s'est lâchés d'entrée de match et ça nous a fait du bien par la suite. On a fait vraiment une très bonne première mi-temps. On doit logiquement amener le score si ce n'est plus que 1-0. Et après, on a eu des valeurs de cœur, de courage pour tenir ce résultat. On a senti un public derrière nous. Donc d'entrée, on a senti qu'ils étaient là. Il y avait du monde au stade et en plus de ça, ils nous ont soutenus. Et ça nous fait du bien parce que c'est vrai que c'est un douzième homme qui a joué vraiment son rôle. Et j'espère que ce sera encore le cas. J'en suis persuadé d'ailleurs que ce sera encore le cas contre Reims parce qu'on aura encore besoin de ce genre de public. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. On joue pour vivre des moments comme celui-là. Donc forcément, c'est beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que cette frappe, elle va se loger vraiment parfaitement là où il faut. J'ai eu beaucoup de réussite et je suis aussi allé la chercher. J'ai un très bon ballon. Le darbysh dans le dos de la défense. J'ai le contrôle, elle me vient parfaitement. Après, je tente la volée et ça me réussit. Chaque week-end, c'est une étape et on en a passé encore une. On a été malheureux la semaine dernière au niveau du résultat. Mais bon, dans le contenu, je pense que c'était pas mal. Et aujourd'hui, on a été récompensé par un résultat très positif face à une équipe qui a été en tête tout au long de ce championnat. Donc voilà, c'est vraiment un bon après-midi. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui pour le club, les supporters, de finir ce championnat avec encore un objectif réalisable. On l'a mérité tout au long de la saison pour pouvoir en être là aujourd'hui. Et puis voilà, on va s'accrocher jusqu'au bout pour aller chercher notre objectif. Voilà, on a une fin de saison à le temps de jouer. On n'a rien regretté à la fin. Ça passe, ça passe. Et si ça ne le fait pas, au moins on aura tout donné et on n'aura pas de regrets. Sous-titrage ST' 501